Si je vous dis est-ce que t'as un Bocu, William Montagu, bienvenue, vous êtes le patron de Bocu. Quand tu vois que tes parents se donnent pour toi, tu peux pas te dire ah ouais j'ai la flemme de bosser aujourd'hui, ah ouais j'ai pas me donner à fond. Et moi je n'ai pas accepté cette idée de me rendre flemmard pour respecter tous les sacrifices qu'ont pu faire mes parents. Parce que les risques, encore une fois, pour moi c'est plus difficile de les prendre quand t'as 30, 40, 50 ans que quand t'en as 25. Et donc les risques, on les prend maintenant. T'as un vrai grab qui se creuse entre ceux qui vont subir leur avenir et ceux qui le préparent. La mauvaise nouvelle arrive, t'es dans un mauvais état, t'as deux choix. Soit tu peux te morfondre, soit tu peux aller de l'avant. Mais faut savoir que se morfondre, c'est cool, mais ça fera pas avancer le problème. J'avais ce CDI-là qui m'attendait et j'avais l'option de n'avoir aucun regret et de tenter quelque chose de fou qui était dire non à ce CDI-là et d'essayer de construire quelque chose. Et à ce moment-là, mais j'avais aucune idée de ce que j'allais pouvoir construire. On dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Et si t'es le mec, on va dire, le plus intelligent de la salle et t'es entouré de mecs qui le sont moins, c'est qu'il y a un problème. Bienvenue sur High Value Entrepreneur, je suis Roger. Les entrepreneurs cools et performants dont tu penses qu'ils n'ont pas besoin d'aide sont ceux que j'accompagne. Ce podcast est produit par l'agence Tête de Tigre, l'agence de podcast audio et vidéo. Bon visionnage et bonne écoute. Salut William. Salut Roger. Comment tu vas ? Je suis en pleine forme. Je suis archi content de t'avoir. On a de la chance, on s'est connus il y a quelques semaines maintenant déjà, dans un endroit improbable, une soirée Forbes, où il y a eu un feat rapidement. On était avec François, qui était là, qui était avec nous. Ça a plutôt bien marché. On a passé un bon moment. Je t'ai découvert, j'ai découvert ce que tu faisais ce jour-là. J'ai de la chance de pouvoir te faire découvrir aux gens qui vont nous écouter aujourd'hui. Je ne vais pas te présenter parce que ce n'est pas la philosophie du podcast. Je ne vais pas te présenter et je ne vais pas te présenter non plus. On va directement rentrer dans le vide du sujet pour que les gens puissent te découvrir, savoir qui t'es et ce que tu fais. On va partir sur une question d'entrée un peu deep ou autre. Comment aujourd'hui on devient passionné d'hygiène et particulièrement de cet objet qui est juste devant nous, de toilette ? Comment c'est possible d'arriver à ce type de passion et d'entreprendre dans cette industrie, dis-nous tout William ? Ok, alors c'est une très très belle question. Je pense d'ores et déjà que n'importe qui peut se passionner pour n'importe quoi. Moi par exemple, les toilettes initialement, ce n'est pas ma passion non plus. Ma passion elle est ailleurs. Ma passion c'est entreprendre. Et je dis souvent que si j'avais une autre idée, j'aurais donné toute ma vie et toutes mes heures comme je l'ai fait pour Bocu pour monter une autre entreprise. Et donc c'est un croisement entre opportunités et beaucoup de travail qui ont fait qu'on s'acharne sur un projet et qu'on en devient passionné. Et quand on commence à construire une entreprise, c'est un petit peu comme quand on plante une plante pour la première fois. On n'a qu'une envie, c'est de la voir grandir, un peu comme avec un enfant. Et donc là, j'ai planté des toilettes, j'aurais pu planter totalement autre chose. Et alors il y a un truc très fort quand même avec ces CVC japonais, c'est qu'il y a un constat de base qui m'a fait réaliser que le papier toilette, c'était une aberration autant en termes d'hygiène qu'en termes d'écologie. Et c'est là où pour moi, pour être passionné par quelque chose, il faut qu'il y ait un constat de base très choquant. Et derrière, ça génère une envie de révolutionner une industrie, un petit secteur, un petit produit ou autre. Et c'est là où on rentre dans une sorte de cercle extrêmement vertueux où plus on fait un pas en avant, plus on débloque dix pas en avant potentiel. Et chaque petite action t'ouvre un champ des possibles phénoménales. Et c'est là pour moi où tu te passionnes pour un projet. Parce qu'il y a tellement à faire que dès que tu fais un petit pas, t'avances vraiment. Aujourd'hui, ton truc s'appelle Boku. Est-ce que tu peux nous expliquer avec tes propres mots et avec l'émotion que ça représente pour toi, qu'est-ce que c'est Boku aujourd'hui ? Waouh ! Alors Boku, c'est une startup française que j'ai montée il y a un an et demi. Concrètement, on fait du VC japonais, mais à la française. Et plus spécialement, on propose un produit qui te permet de transformer tes toilettes classiques en toilettes japonaises, en dix minutes et sans travaux. Et surtout pour dix fois moins cher. La volonté de Boku, c'est de rendre accessible le top top de l'hygiène au plus de français possible. Et pour ça, il n'y a qu'une seule solution pour le faire, c'est l'eau et c'est pas le PQ. Petit spoiler, attention, le PQ, je le répète, ça ne nettoie pas, ça disperse tout au plus. Et l'eau est le seul moyen de vraiment être propre aux toilettes. Aujourd'hui, quand t'as lancé Boku, alors forcément, je voulais te poser la question de, t'aurais pu aller sur un truc un peu plus haut de gamme, t'aurais pu être sur un truc Boku. C'est directement, il y a de l'humour, il y a beaucoup de choses dans votre communication quand on vous regarde et quand on te connaît, et quand on te connaît plus personnellement. On sait que t'es un mec très drôle dans beaucoup d'aspects. Pourquoi ce terme Boku aujourd'hui ? Ok. Il y a pas mal de raisons à ça. En vérité, la première chose, c'est que je voulais un mot simple. Boku, on le retient facilement. Au-delà de l'humour, Boku, voilà, c'est quatre lettres, ça se retient en France comme à l'international. Et il y a un vrai point sur l'humour, et c'est le but. L'humour, elle nous sert à deux choses chez Boku. Elle sert premièrement à dédramatiser autour du bien-être aux toilettes, de l'usage d'un produit tel que les WC japonais. Et l'humour nous sert aussi à faire le buzz. Parce que, mine de rien, en France, les WC japonais, c'est pas du tout, du tout un story. Et quand on lance un projet sur un secteur qui n'est pas en pleine expansion, où il y a beaucoup d'éducation à faire, il faut du coup soit beaucoup investir en publicité pour évangéliser toute une population, soit faire beaucoup d'humour pour faire beaucoup de buzz, pour que nos propres idées se répandent de manière naturelle, sans qu'on ait à payer des 1000 et des 100 en publicité. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup d'humour dans Boku. Donc, pour convaincre les personnes qui, comme tous les Français, sont un petit peu coincées du cul. C'est comme ça qu'on le dit chez nous. Et derrière, réduire tout ce qui est coût d'acquisition. Parce que quand une vidéo fait le buzz, bah bon, on paye beaucoup moins, on génère beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attractions sur notre site web. Et c'est là, derrière, où l'humour, c'est bien, mais l'effet, c'est mieux. Et qu'en termes de publicité, sur notre site, il faut des faits médicaux, il faut de l'hygiène, il faut rassurer les clients. Donc, le sérieux, c'est tout en haut du funnel. Et puis, je veux dire, quand on commence à nous connaître, on fait Boku, waouh, j'ai vu leurs vidéos hyper drôles. Et en général, ceux qui achètent, ceux qui ont acheté, à la fin, ils ont vu des vidéos beaucoup plus terre à terre. Et ils ont compris que Boku, c'était une entreprise sérieuse, ce qui n'est pas le cas à la base. On a beaucoup de commentaires qui pensent qu'on est juste une énorme blague, que nos vidéos, c'est des sketchs. Et c'est tant mieux, parce que c'est ce qu'on cherche aussi. Il y a beaucoup trop, à mon goût aujourd'hui, d'entreprise qui oublie que les personnes sont sur les réseaux sociaux pour se divertir. Ils l'oublient totalement. Moi, quand je suis sur Facebook ou sur Instagram, je ne suis pas là pour acheter. Je n'ai pas de volonté d'acheter. Et personne ne l'a vraiment. Donc, il faut divertir. Il faut divertir. Et si on peut éduquer un petit peu en plus, alors là, c'est parfait. Le terme Boku, c'est toi qui l'as trouvé ? Oui, avec un de mes associés plus spécifiquement. C'était il y a combien de temps que tu as commencé ton aventure Boku ? Alors, l'aventure Boku, elle a commencé en 2022. Donc, pendant le Covid, pendant le confinement. Et j'ai bossé neuf mois sur Boku avant de le lancer. Et l'idée m'est venue pendant le Covid avec les pénuries de papier toilette, tout simplement. On a tous été confrontés à ce petit stress, tout comme pour les stations essence, de « Ah, je ne vais plus avoir de PQ. Comment je vais faire ? » Et là, on se rend compte qu'on est finalement carrément un peu bordé de ce côté-là, puisque avant, il y avait les bidets. Maintenant, il n'y en a quasiment plus. On les enlève à tour de bras. Et je me suis dit « Ok, donc, on n'a plus de PQ, ou on peut potentiellement ne plus en avoir du tout. J'ai le choix entre un bidet, donc pas trop trop cher, mais pas tellement pratique, pas sexy surtout, qui prend beaucoup de place, et des WC japonais. Alors là, c'est le top niveau hygiène. Par contre, il faut être propriétaire, il faut faire des travaux. Ça coûte très cher, et donc c'est très peu accessible. Et je me suis vite rendu compte qu'il n'y avait pas d'entre-deux satisfaisants, concrètement. Et donc, j'ai fait une étude de marché quand même, parce que se dire qu'il n'y a pas d'entre-deux satisfaisants et proposer un produit qui peut se vendre, c'est quand même deux choses très, très différentes. Donc, j'ai fait une étude de marché. J'ai vu qu'il y avait une opportunité à saisir, et je l'ai saisi. Comment ça se passe, le testing ? Parce qu'en fait, entre l'idée de « Il y a un segment non exploité, d'une part, entre le côté un peu archaïque, traditionnel, le papier, et de l'autre, un peu innovateur, toilette japonaise, qu'on a tous en tête, je n'ai jamais testé aucun, le papier, oui, mais l'autre partie, pas du tout. Il y a limite un côté, en tout cas en France, ou en tout cas pour ma part, ne serait-ce, il y a un peu côté innovateur, très onivoteur, du côté du Japon, ces toilettes. Et de l'autre côté, on est sur limite un truc traditionnel, très genre basique. Les deux sont des segments qu'on comprend bien. Comment on fait pour rentrer dans ce secteur, avec l'innovation que ça comporte, les idées, le changement de pédagogie qu'il faut, il y a énormément d'enjeux, parce qu'autant l'un, c'est facilement compréhensible, et l'autre, on se dit « Ah ouais, c'est archi cool, mais tant qu'on ne l'a pas testé, on n'arrive même pas à le concevoir comment ça peut potentiellement marcher. » Donc, on est sur un truc. Comment tu as réussi à faire ça ? Alors, c'est un de nos plus gros challenges, en fait. Effectivement, le Japon, c'est un peu comme les US par rapport à la France. Ils ont entre 5 et 10 ans d'avance sur nous en termes de technologie, d'innovation. Donc, on est vraiment en retard. On est en France en avance sur plein d'autres points, mais sur le côté technologique, on est vraiment en retard. Et un de nos gros freins, effectivement, c'est faire tester le produit aux gens. Parce que se prendre un jet d'eau dans les parties intimes, psychologiquement, c'est quand même quelque chose de plutôt fort, tu vois. Et à la première utilisation, ça a tendance à surprendre, et c'est tout à fait normal. Et nous, notre challenge, c'est de rentrer chez les gens et leur faire comprendre qu'ils peuvent essayer beaucoup, et c'est ce genre de solution, avec le moins de risque possible. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait, puisqu'on a mis en place une offre où tu peux commander ton produit gratuitement. Tu ne payes pas, tu peux l'essayer pendant un certain temps. S'il ne te plaît pas, tu nous le renvoies gratuitement. Et s'il te plaît, à ce moment-là, on te débite. Et donc, l'idée, c'est de vraiment mettre les gens en confiance. Et au début, c'était délicat, parce qu'on n'avait pas de clients. Personne n'avait utilisé nos produits. On ne pouvait pas avoir de témoignage pour leur dire, regardez, tous nos clients ont utilisé le produit. Ils l'adorent et ils l'ont gardé. Maintenant qu'on a plus de 50 000 clients, c'est beaucoup plus facile à faire. Mais il y a toujours ce petit hic de, ah, mais est-ce que je vais aimer me prendre un jet d'eau dans les fesses, concrètement, tu vois. Et ça, ce n'est pas évident. Maintenant, les gens ne sont pas stupides. Et quand on leur dit que le PQ, c'est bien, c'est bien, mais que l'eau, c'est mieux, ils le comprennent très vite. Un petit parallèle, si jamais aujourd'hui, un pigeon te défaite sur la main, tu n'aurais pas l'idée de simplement t'essuyer sur tes poches ou juste avec un mouchoir. L'envie de te laver les mains va te presser, et c'est tout à fait normal. Eh bien, c'est la même chose avec nos fesses. Et ça, une fois que tu l'as compris, une fois que tu as testé les toilettes japonaises, il n'y a pas de retour en arrière. Quand tu goûtes à un tel niveau d'hygiène, en fait, ton esprit s'ouvre à toi, le monde s'ouvre, et tu dis, mais waouh, comment est-ce que j'ai fait pour vivre de manière aussi, on va dire, sale jusqu'alors ? Et ce qui est bien, c'est que c'est un produit qui ne déçoit pas. Donc, pour convaincre, ce n'est pas évident, mais une fois qu'on rentre chez les gens et qu'on utilise le produit, c'est nickel. Le côté conception et création du produit, comment ça se passe ? Explique-nous tout. Comment l'idée, tu étais sur tes toilettes peut-être, en train de scroller ? Comment on passe de l'idée, cette idée, à commencer à le concevoir ? Et comment ça se passe ? Dis-nous tout. Alors, chez nous, on dit conception, déjà. Tous les sessions se transcendent en fions. On rigole beaucoup chez Boku, surtout pendant les réunions à 9h du mat', tu vois, c'est nickel. Donc, j'en reviens un petit peu à mon histoire d'avant. Donc, je fais une étude de marché. Je me rends compte qu'il y a une position à prendre. Et donc, naturellement, je vais essayer japonais. Donc, je vais commencer à sourcer des WC japonais en Asie, en Chine, tu as de la Thaïlande, du Vietnam, du Japon, de la Corée. Et donc, je commence à faire une liste de toutes les typologies de WC de l'avant. On va les appeler comme ça. Et je me rends compte qu'il n'y en a quasiment aucun qui est adapté au marché européen français. Et donc, le gros travail, ça a été de trouver un bureau d'études asiatique qui était OK pour bosser avec moi, pour retravailler une typologie de produit, pour l'adapter au marché français. Et ça, ce n'est pas tout à fait évident. Moi, il faut savoir qu'à la base, je suis designer produit. Je ne suis pas ingénieur. Donc, je ne peux pas créer des mécanismes de A à Z. Ce n'est pas comme ça. Je ne peux pas travailler comme ça. Donc, ce produit, il a été créé en collaboration avec des spécialistes qui, contrairement à la France, ont une expertise de plus de 50-60 ans sur la création et la fabrication de WC japonais. Et donc, concrètement, je n'ai eu qu'à faire qu'à faire un prototype pour lancer l'entreprise. Puisque une fois que ce prototype a été fait, donc je l'ai reçu, j'ai fait une vidéo publicitaire, on a lancé une campagne sur Ulule, c'est une plateforme de grand funding un petit peu comme Kickstarter, une vidéo, une belle description, des pubs, une pub très, très drôle. Et on a lancé les publicités et le projet a explosé. Et là, ça a été le buzz de toute part. Et j'avais prévu de prévendre, allez, 100-200 produits. Et on en a vendu plus de 4000 en un mois. Et c'est là où je me suis senti un petit peu, d'ailleurs, dépassé par les événements. Et bon, ça s'est quand même très bien passé par la suite. Mais donc, avec un produit, beaucoup d'envie aussi, puisque j'étais quand même tout seul à cette époque-là. J'ai bossé neuf mois sur le projet avant qu'il vaut le jour. Et bien, on peut réussir à faire un très beau projet. Et c'est la force des préventes. Ça permet de te financer une boîte sans que tu aies affaire de levée de fonds, sans que tu divises ton capital, sans que tu passes par des crédits à gauche, à droite, chez les parents, les amis, les banques. Et ça te peut permettre de faire prendre une superbe ampleur à ton projet. Il y a un côté innovation. Et quand on parle innovation, forcément, on parle financement. Au début, en tout cas, comment toi, tu arrives à financer cette innovation ? Ça se passe comment ? Moi, j'ai 24 ans. Donc, avant ça, j'étais en alternance. J'avais des économies de côté. Et bien, ils sont tous passés dans Bocu et surtout dans le prototypage. Moi, il faut savoir que je suis designer produit. J'ai fait du marketing, de la communication, des sites web dans mes études. Et donc, j'avais déjà un scope très, très large qui m'a permis de lancer Bocu sans recruter personne. J'ai fait le site web. J'ai écrit les scripts, le copywriting. C'est moi qui ai propulsé les pubs sur Facebook, sur Meta. C'est moi qui ai tout fait. Donc, la seule chose que j'ai dû déléguer et pour laquelle j'ai dû payer, c'était la conception et la fabrication. Et encore, la fabrication du stock, elle a été financée par la plateforme de crowdfunding. Donc, ça s'est plutôt pas trop mal passé. Et l'innovation, elle est pour moi pas tant au niveau du produit puisque ce que je propose, c'est une typologie de WC japonais en simplifié, adapté au marché français. C'est une version non électrique qui vient se fixer entre ton abattant et ta cuvette, qui se connecte à l'arrivée de ta chasse d'eau. Et ça fonctionne très simplement. Pour moi, l'innovation, elle est dans l'effort de communication et d'éducation qu'on met au quotidien et toutes les semaines et tous les mois avec Bocu pour propulser notre produit dans la France entière et faire comprendre aux gens que l'eau, c'est mieux que le papier toilette. Et ça, ça se fait pas simplement. Beaucoup de personnes voient Bocu comme une énorme blague avec beaucoup d'humour, mais en fait, tout ça est très sagement pensé. Et il y a des vraies stratégies derrière qu'on ne devine pas du tout quand on voit notre entreprise à la base qui font que oui, on utilise l'humour, mais on ne l'utilise pas n'importe comment. Chaque mot, chaque tournure de phrase est pensé dans nos pubs, dans nos packagings, sur notre site web. Et pour moi, l'innovation, elle est là. Elle est dans le fait de faire changer un français d'habitude. Et ça, il y a beaucoup de choses difficiles à faire dans le monde, mais pour moi, ça, c'est le challenge le plus dur que j'ai pu trouver jusqu'alors. Aujourd'hui, finalement, tu as deux enjeux. Tu as le côté un peu pédagogie. Et j'ai l'impression, si je comprends aussi, le fait que tu es d'être pris au sérieux. Parce qu'en fait, finalement, l'humour, il y a un côté archi intéressant de l'humour, mais aussi ce truc de est-ce qu'ils sont véritablement sérieux ? Est-ce que c'est une problématique que tu avais anticipée ? Le fait qu'on soit qu'on ne vous prenne pas au sérieux, soit qu'on minimise un peu votre expertise ? Au début, je l'ai ressenti à titre personnel parce que j'ai toujours su que le projet allait avoir de l'impact et allait fonctionner. Mais à titre personnel, j'ai lancé Voku, j'avais 22 ans, 22-23. Et c'est vrai que lancer une boîte de WC japonais à 22-23 ans, on m'a très peu pris au sérieux au début. Mes parents m'ont toujours soutenu, tu vois. Mais je veux dire, il y a des projets plus accessibles, en théorie, pour monter une entreprise que de décider de se lancer sur un marché qui n'existe quasiment pas en France. Et comme je te disais tout à l'heure, les premiers murs auxquels je me suis confronté, c'est les clients qui disaient « mais ça ne fonctionne pas, j'ai pas envie, je vais pas avoir de bonnes sensations ». Il y en a même qui me disaient que c'était plus sale que de se laver à l'eau. Et au début, quand t'as pas de preuves sociales, quand t'as pas de clients, comme je te disais, c'est difficile de prouver le contraire. Et donc la solution, ça a été d'envoyer le produit à plein de mes potes et à des bêta-testeurs, environ une centaine, de leur faire tester pour avoir leur feedback et pouvoir réutiliser ce contenu sur le site web et à travers la campagne Ulule. Parce que mine de rien, nous les humains, on fonctionne de manière très simple. On voit un produit qu'on connaît pas, on va demander à Pierre, Paul ou Jacques, « t'en penses quoi ? Est-ce que ça fonctionne ? » Et dès qu'on a un avis de confiance, là on franchit de cap. Parce qu'il y a cette peur de l'inconnu qu'on a tous et qui est totalement normale, tu vois. Et c'est là où le conseil te permet d'avancer et où la social proof fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail pour nous. Pourquoi t'as voulu entreprendre ? Parce que tu disais que tu aurais pu entreprendre et t'aurais pu aujourd'hui ce projet-là, mais t'aurais pu en faire un autre. Pourquoi cette envie d'entreprendre ? Tu penses que tu l'as autant et d'où elle vient ? Moi, j'ai fini mes études. C'était du coup 2021, c'était juste avant le début du Covid. Et trois mois avant. Donc, on parlait pas encore de Covid à ce moment-là. Et donc, j'étais chez mes parents et j'aurais dit, bon voilà, là j'ai une proposition de travail. J'avais un CDI tout prêt, tout chaud, tout bien pour moi de préparer. J'avais ce CDI-là qui m'attendait et j'avais l'option de n'avoir aucun regret et de tenter quelque chose de fou qui était de dire non à ce CDI-là contre toute attente et d'essayer de construire quelque chose. À ce moment-là, mais j'avais aucune idée de ce que j'allais pouvoir construire. Et j'appelle ça la mesure de la prise de risque parce que ma prise de risque était très faible. J'étais chez mes parents, j'avais le chômage à côté, c'est ce qui en partie finançait beaucoup d'ailleurs. Et donc, ma prise de risque, c'était, voilà, je bosse un an, un an et demi sur un projet ou un autre. Et au pire, ça ne marche pas. Au pire, bon, j'ai plus d'économie, mais je mange toujours, je dors toujours, j'ai toujours un toit au-dessus de ma tête. Et je me suis dit, mais c'est la plus belle chose qu'on puisse avoir dans la vie. Bon, au-delà d'avoir un enfant, c'est de monter quelque chose de toute pièce, avec toutes les connaissances que tu as et de le faire grossir et que ça puisse aider plein de personnes. Moi, il y a une chose dont je suis très fier avec Bocu, c'est qu'on reçoit souvent des emails très longs, des messages de remerciements de personnes qui sont à mobilité réduite ou qui ont des personnes de leur famille qui sont à mobilité réduite et qui ne pouvaient simplement plus être autonome aux toilettes, qui ne pouvaient plus s'essuyer eux-mêmes. Et donc, c'est leurs enfants qui les essuyaient, des aides-soignants, ce genre de choses ou des personnes qui avaient une hygiène du coup déplorable. Et Bocu, pour une fraction du prix d'un équipement médical coûteux, style BC japonais, pour une fraction du prix, ces personnes-là ont pu retrouver en autonomie, en indépendance. Et ça, c'est très fort parce qu'on ne se rend pas compte pour nous qui n'avons pas forcément de problème à quel point ton quotidien peut être impacté quand tu es à moitié paralysé ou en surpoids ou avec des problèmes moteurs. Et on a reçu des messages très émouvants de personnes à qui on a changé leur vie, on a changé leur quotidien. Et ça, ça me touche énormément. Et pour moi, il n'y a rien de plus beau que de pouvoir aider son prochain, aider les autres et donner. Et le faire à travers Bocu, c'est une super fierté. Et je ne sais pas si j'aurais été capable de le faire en CDI, dans la boîte par exemple où j'aurais dû travailler. Tu avais imaginé que ça allait avoir cet impact-là quand tu as commencé à lancer Bocu ? Parce que là, pour le coup, aider, vouloir, révolutionner cette industrie sur cette partie-là, genre, il y a un truc très entrepreneurial que je comprends très vite. Mais finalement, il y a un peu le bénéfice collatéral de ça, c'est qu'en fait, en termes d'impact et en termes d'aide, pour le coup, ce sujet est un vrai, vrai, vrai sujet en termes d'autonomie. Est-ce qu'au début, tu avais imaginé avec Bocu que ça allait avoir cet impact-là ? Est-ce que c'était prévu ou pas du tout ? Tout n'était pas prévu. Encore aujourd'hui, je découvre des bienfaits de Bocu alors que ça fait un an et demi que l'entreprise fonctionne. Et ça, c'est la merveille des choses quand tu proposes un produit performant aux gens, c'est qu'ils l'utilisent aussi à leur façon et qu'il y a plein de belles choses qui se passent derrière. Concrètement, Bocu, c'est un projet social, économique et écologique. Et je reviens un petit peu sur le constat que j'ai fait pendant le confinement. pour fabriquer un rouleau de papier toilette, il faut jusqu'à 178 litres d'eau, ce qui est considérable. Et quand tu utilises le BDOQ pendant un an pour une personne, c'est jusqu'à 17 000 litres d'eau d'économisé dans la chaîne de production de papier toilette. Puisque quand tu utilises notre produit, tu réduis d'en moyenne 80% ta consommation de papier toilette. Il faut toujours 20% à la fin pour se sécher et s'assurer qu'on ne laisse rien derrière soi. Et au-delà de ça, tu as toutes les économies que tu fais avec le papier toilette aussi. Et c'est là où tu as plein de familles nombreuses, d'étudiants ou de personnes qui n'ont pas la plus belle des retraites et pour qui l'achat de papier hygiénique revient très cher, surtout depuis les augmentations avec le Covid. Et pour eux, avoir un beau cul, c'est au-delà des très drôles à dire, c'est un vrai impact sur leurs économies. Et ça, c'est assez fou. Et pour revenir sur les personnes qu'on aide au quotidien qui ont très peu de mobilité, aussi, je trouve ça super et je ne l'avais pas anticipé à ce moment-là. Et aujourd'hui, on a beaucoup de demandes d'hôpitaux et d'EHPAD qui souhaitent être équipés de nos produits. Donc, c'est en discussion parce que pour eux, que ce soit en termes de moyens humains, de bien-être pour leurs occupants, c'est considérable. C'est considérable. Quand il faut financer des bussés japonais à 1 500, 2 000 euros, il faut faire ça x 100, x 200, x 300 dans un centre via un produit qu'on vend aujourd'hui sur notre site à 139 euros pour quasiment les mêmes bénéfices, le choix est très vite fait. Et donc, je savais que Bocu allait être un projet à impact et j'ai choisi un projet à impact pour me motiver moi parce que faire du cash pour faire du cash, ça n'a pas de sens. En tout cas, à 22 ans, ça n'en a pas pour moi, tu vois, aujourd'hui 24. Et je voulais pouvoir me retourner un jour quand j'aurai 30, 40, 50 ans et voir que j'ai fait plus que du cash et voir que j'ai pas que des zéros sur un compte en banque, voir que j'ai fait beaucoup de bien à travers le monde, à travers Bocu. Et c'est là où j'ai une vraie ambition d'évangéliser un petit peu le marché francophone au sujet des toilettes japonaises pour que dans 50 ans, il y en ait à travers toute la France et si j'ai pu avoir un petit rôle de précurseur à jouer là-dedans, alors là, j'aurais tout gagné. J'aimerais que quand on te connaît, quand on connaît Bocu, quand on connaît votre communication, franchement, pour de vrai, je suis presque énervé de ne pas l'avoir compris et de le comprendre aujourd'hui, donc c'est ultra cool, l'impact social que ça peut avoir. Genre, je ne l'avais pas du tout vu arriver et je me rends compte qu'effectivement, même stratégiquement, même si on parle juste même de développement, est-ce que tu penses à un moment ou à un autre te dire que finalement, il y a un marché, tu pourrais limite développer un truc qui soit totalement dédié à cet aspect social ? Est-ce que vous y avez pensé ? Parce que là, je pense qu'il y a une vraie demande, il y a un vrai problème, il y a un vrai souci d'autonomie qui fait que c'est quand même le sujet le plus compliqué du monde de se dire qu'on peut malheureusement, sur cet aspect-là, ne pas faire grand-chose, même avec la meilleure volonté du monde. Est-ce qu'il y a limite une strate que vous pouvez mettre en place pour aller que là-dessus ou c'est global et vous restez sur un truc global de évangéliser, changer les mœurs ? Effectivement, on cherche à se spécialiser. Chaque industrie et chaque secteur d'activité a ses propres besoins, que ce soit les hôtels, les salles de sport, les centres bien-être, les hôpitaux, les EHPAD, les paquebots, parce qu'on a aussi des demandes de côté des paquebots. Pourquoi les paquebots ? Parce que le papier toilette, ça prend beaucoup de volume et que la plomberie dans un paquebot, ce n'est pas la plomberie la plus fine du monde. Et les toilettes bouchées, c'est un petit fléau. Et de manière générale, n'importe quelle entreprise veut faire les économies et quand on dit un paquebot de 3000 cabines, on peut réduire de 50 à 80% vos achats en papier toilette. Les mecs sont plutôt chauds en général. Surtout si ça peut augmenter la valeur perçue de la croisière parce qu'ils ont des WC japonais dans toutes les cabines. Et pour les clients, c'est un vrai plus. Donc là, aujourd'hui, on a notre best-seller qui est effectivement le BD Boku. On a aussi sa version portable qui est le Boku Mini. Et on a une vraie volonté de monter en gamme et de proposer des produits de plus en plus adaptés et spécialisés à différents secteurs d'activité du style les hôpitaux. Et donc globalement, la stratégie générale de Boku, c'est la suivante. On pénètre le marché avec beaucoup d'humour et un produit très accessible qu'on propose aux particuliers qui vont pouvoir installer en 10 minutes pour un prix moindre. Derrière ça, on veut monter en gamme, proposer des produits de plus en plus élaborés, de plus en plus perfectionnés, avec de plus en plus d'options qui vont aussi monter en prix. Et la finalité de Boku, c'est de vendre des vrais gros WC japonais dans 3-4 ans à la France entière. Et on travaille d'ores et déjà, on est en contact avec du coup des hôpitaux, des grands groupes d'hôtels aussi, pour développer des produits spécifiques à leurs besoins à base de design, de fonctionnalités, de connecteurs. Également aussi pour les lignes d'avion, pour l'aérien. Il y a beaucoup de compagnies aériennes qui nous demandent si on a des produits adaptés. Et alors c'est le début de Boku, c'est le début de Boku, donc tout est à faire. Mais on a cette volonté effectivement de se spécialiser. Et le bruit qu'on fait avec nos publicités ramène beaucoup de professionnels qui, à leur tour, saisissent l'enjeu du bien-être aux toilettes et qui se posent la question par rapport à leur entreprise, par rapport à leurs employés, par rapport à l'industrie et qui se rendent compte qu'il y a une véritable opportunité à saisir et on est là pour les accompagner. C'est quoi les coups de génie de Boku ? Les coups de génie de Boku ? Les coups de génie de Boku ? Est-ce que ça, pas forcément sur un caractère en termes de produits, mais les coups de génie qui ont fait qu'aujourd'hui, Boku, je crois que je suis une des rares personnes qui ne connaissait pas ce que tu faisais, je crois, au tout début. Tout le monde te connaissait, mais ce coup de génie de réussir à se faire connaître, moi, en tout cas, je trouve que c'est un coup de génie en te découvrant et en voyant ce qui se passe. Est-ce que, par exemple, cette communication, tu le vois comme un coup de génie, toi ? Oui. Pour moi, le coup de génie de Boku, c'est la communication, très clairement. C'est le marketing. Et il faut accompagner tout ça de personal branding. Le coup de génie, ça a été, pour un gars comme moi, plutôt timide de se mettre sous les caméras et de se montrer à la France entière comme le garçon qui lave des fesses. Concrètement, c'était un peu ça, le coup de génie. C'est incarner sa marque et ne pas avoir peur de le faire, de se déguiser, de se mettre dans des situations, comme j'aime le dire, totalement survoltées. Et quand on communique avec autant d'humour, en étant très direct, avec des Français qui n'ont pas l'habitude de voir ça, il se passe deux choses. Tu as 20% des gens qui se disent « Mais c'est un fou, c'est un taré, je ne veux plus voir cette pub, j'en ai marre. » Et tu as 80% des gens qui se disent « Mais c'est génial, enfin quelqu'un qui nous parle franchement. » parce qu'il faut savoir que 100% des Français vont aux toilettes. Et ça, c'est ad vitam aeternam jusqu'à preuve du contraire. Et donc, quand on parle directement aux gens avec humour que quand ils voient une pub, ils n'aient pas l'impression d'en voir une parce qu'ils rigolent, ils la partagent, ça, c'est le coup de génie. On dit chez Bocu, client qui rit, à moitié converti. On est là pour proposer une expérience hyper fun. Moi, dans ma boîte, je veux me marrer. Je me marre tous les jours et je veux que mes utilisateurs se marrent aussi de la pub à l'utilisation du produit en passant par le packaging, par le mode d'emploi qui est très finement pensé aussi et par toutes les blagues qu'il y a sur notre site web. Et pour moi, le génie de Bocu, c'est de réussir à maintenir ça tout du long. Au début, quand on vendait 100 produits, aujourd'hui, quand on en vend 50 000, en fait, en termes de communication, peu de choses ont bougé. Alors que les grosses, grosses entreprises qu'on peut connaître aujourd'hui ont tendance à s'assagir, à ne pas vouloir faire de pas de côté. Et ce qui est bien, c'est que comme moi, je suis un fondateur très jeune, je veux garder cette DA, cette ligne victoriale qui fait qu'on est différent de toutes les boîtes. Parce qu'il faut savoir que les WC japonais, il y en a en France. Il y a des grosses boîtes que je donne... Il y a des grosses boîtes qui les proposent déjà depuis une dizaine d'années, mais ils en vendent très très peu. Pourquoi ? Parce qu'ils ne font pas cet effort d'éduquer les gens à leur sujet. Ils le font, ça arrive, mais mal. Ils le font très très mal, sans humour, sans branding, sans rien. Et on ne peut pas proposer un produit qui change à ce point-là les mœurs, sans communication adaptée. C'est quoi les autres coups de génie de Bocu ? Les autres coups de génie de Bocu, s'il y en a, c'est de continuer à driver la boîte avec humour, tout en mêlant donc humour et performance. Parce que faire rire, c'est bien, mais malgré tout, quand on entreprend, vendre, c'est mieux. Et c'est tout en gardant ce côté très fun et très humain de pouvoir accompagner la boîte avec des KPIs et de gérer tous nos collaborateurs à la performance. Oui, on rigole. Oui, on se marre. Mais d'un côté, si dans trois ans, on veut être encore là, il faut faire les choses bien. Et dans mon équipe, je suis le plus jeune. Hormis mon associé directeur général, mon bras droit qui s'appelle Gérard, je suis le plus jeune de l'entreprise. Et j'ai eu la sagesse de m'entourer de personnes plus compétentes et plus intelligentes que moi. Ça, c'est, on va dire, mon coup de génie à bois à moi au-delà du coup de génie de Bocu. C'est se dire, OK, je suis à peu près bon en tout, mais je suis expert en rien. Si tu te l'avoues pas, si tu penses être le boss de ta boîte au point que tu maîtrises tout, tout, tout à 100%, ta boîte, en fait, elle ne va pas tenir parce que c'est faux. Il y a toujours meilleur que toi. Et l'enjeu, le coup de génie, c'est d'aller chercher ces mecs-là qui sont meilleurs que toi et leur dire, écoute, ça, c'est mon projet. Je sais qu'on a de l'or entre les mains. Je sais que tu es le meilleur. Aide-moi à aller plus loin. Ça, c'est le coup de génie, être humble dans son entreprise. C'est quoi les sacrifices que tu as dû faire pour arriver là où tu en es ? Les sacrifices. Pour construire Bocu, j'en ai eu quelques-uns à faire. Je dirais moins que d'autres puisque j'ai monté Bocu en partie pendant le confinement. Donc, faire du 50, 60 heures semaine pendant le confinement quand on ne voyait personne, ça se faisait très bien. Mais il faut savoir que j'ai monté Bocu, j'avais 22, 23 ans et qu'en sortie de confinement, quand j'ai continué à travailler 50, 60 heures par semaine sur mon entreprise et que j'avais beaucoup d'amis qui voulaient me revoir naturellement et que je n'ai pas pu les voir, ça a créé une certaine divergence. Avancer aussitôt avec autant de maturité dans un projet, ça crée un énorme décalage avec tous mes potes encore en étude qui ne pensent qu'à une chose, c'est boire des bières. Je les adore, mais ça crée un énorme décalage. Et malgré tout, quand on est fondateur de l'entreprise, on a beaucoup moins de temps à louer à plein de choses et on doit choisir ses fréquentations parce que les fréquentations qu'on a aujourd'hui, on dit souvent qu'on est la moyenne des cinq personnes qui nous entourent. Donc, il faut bien les choisir malgré tout. Et si tu es le mec, on va dire, le plus intelligent de la salle et que tu es entouré de mecs qui le sont moins, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu ne penses pas à ton avenir et que tu es juste bien dans le moment présent. Donc, le premier sacrifice, ça a été de se séparer de certaines personnes, de faire certains choix, de moins sortir, de plus travailler, de peut-être moins voir sa famille, faire peut-être un petit peu moins de sport aussi et de se dire, OK, je vais me mettre à 100% dans ce projet parce que pour moi, il n'y a rien de pire que de se donner et que le projet foire et de ne pas savoir si c'est parce que le projet n'était pas bon ou si c'est parce que tu n'as pas mis les heures dedans. Et c'est pour ça qu'au début de Bocu, je le fais beaucoup moins maintenant, je chronométrais toutes mes journées de travail. J'avais un chronomètre, je me faisais des sessions de 2h30, 3h et à la fin de la journée, OK, j'ai fait 10h30, 11h de taf, je les ai faites, je n'ai pas triché. Et en fait, ça, ça m'a permis d'éliminer pas mal de variables parce que quand tu montes une boîte, quand tu montes un projet, tu as plein de choses qui peuvent faire que le projet ne fonctionne pas. Mais le pire, c'est d'avoir le doute. Est-ce que c'est parce que le produit, je le vend trop cher ? Est-ce qu'il ne fonctionne pas ? Est-ce que les pubs ne sont pas bonnes ? Etc, etc. Moi, je me suis formé sur plein de scopes. Donc, je savais que tout ce que je faisais, c'était plutôt bon. La seule variable, c'était moi. C'était l'humain parce que l'erreur est humaine, parce qu'on se déconcentre très facilement aussi. Et donc, en me chronométrant, j'ai éliminé ce variable-là. Et j'ai un peu appliqué cette idée-là pour le reste de ma vie encore jusqu'aujourd'hui, c'est d'éliminer les variables. OK, au lieu de sortir 4 jours sur 7, si tu ne sors qu'un jour sur 7, qu'est-ce qui se passe ? Quand tu mets 10 heures au lieu d'un mètre 6, qu'est-ce qui se passe ? Et ça, ça fait partie de choix pas évidents à faire. Mais pour moi, il va y avoir un vrai gap qui va se creuser aujourd'hui, autour, quand tu as 25 ans, tu as un vrai gap qui se creuse entre ceux qui vont subir leur avenir et ceux qui le préparent. Parce qu'autour de 30 ans, pour moi, il y a un énorme switch. C'est fini les études, c'est fini les potes de fac, c'est la vie active en fait. Et dans cette période entre 25 et 30 ans, tu prépares tout ton avenir. Et si tu l'as mal préparé, ton avenir, tu vas le subir. Et c'était important pour moi de prendre des risques, de me donner affront sur un projet, de n'avoir aucun regret, de me dire ça marche, je sais pourquoi, et si ça ne marche pas, je sais pourquoi. Et ça, c'est pour moi le plus important. Et tu me parlais de sacrifice. Moi, j'avais une copine à l'époque, j'ai passé plus de 9 ans avec cette femme incroyable. Et bon, on s'est séparés pour plein de raisons, tu vois. Mais le fait que j'ai mis autant d'énergie dans beaucoup, que j'étais aussi moins disponible psychologiquement, a dû jouer. Et ce n'est pas une volonté de ma part, ce n'était pas une volonté de m'éloigner de cette personne-là parce que j'avais trop de travail. Mais ça s'est fait malheureusement naturellement parce que quand on met beaucoup d'énergie dans quelque chose, on peut en mettre forcément moins ailleurs. Et ça va aussi pour les activités, comme je te disais, comme les potes. Et avant, j'étais le designer tout feu tout flamme qui bossait sur 10 produits à la fois. Mais quand tu bosses sur 10 produits ou 10 projets à la fois, tu ne mets que 10% de ton énergie sur chaque produit. Il faut dire non, non, non. Tu mets 100% sur chaque produit et quand tu l'as fini, tu passes à autre chose. Et c'est là où tu es sûr d'avoir des résultats ou de ne pas en avoir. Mais au moins, si tu n'en as pas, tu sais pourquoi. Tu penses que pour réussir, il faut être extrême dans ce qu'il faut qu'on fasse et il faut forcément faire des sacrifices ? J'aimerais dire que oui. J'aimerais dire qu'il faut que tout le monde se donne à fond, à fond, à fond, à fond les ballons pour avoir des résultats. La vérité, c'est que ce n'est pas tout à fait vrai. Je vais toujours privilégier la vélocité à la précision. Je m'explique. Si tu as un concept en tête que tu juges être une bonne idée, jusque-là, ça reste un jugement. Tant que tu ne l'as pas confronté au marché, tu ne sais pas si elle est bonne, cette idée. Et si j'ai bien un conseil à donner aux jeunes entrepreneurs qui peuvent nous écouter, c'est d'exécuter rapidement, d'aller vite, d'avancer vite, ce n'est pas grave si ton site, ce n'est pas le plus beau des sites, ce n'est pas grave si ton produit n'est pas au top du top, ce n'est pas grave si ton packaging ou ta com, elle n'est pas hyper fine. Il faut lancer, il faut tester. Sans learning dans ta boîte, tu ne peux pas apprendre, tu ne peux pas monter en compétences. Tant que tu n'as pas confronté ta solution au marché, tu ne sais pas si elle fonctionne et tu ne peux pas progresser. Sinon, c'est que de la projection. Mais la projection, en entreprise, ça ne fonctionne pas. Il faut se confronter au marché. Et pour moi, oui, on peut être extrême, bosser 100 heures, 200 heures sur un site internet pour lancer le plus beau, le plus parfait des projets. Mais je préférerais toujours un mec qui passe 10 heures sur un projet, qui le lance, qui le teste et qui le resculpte encore et encore à un mec qui passe une centaine d'heures sur un projet pour se lancer ensuite. Il faut aller vite parce qu'il y a plein de concurrents, parce que tu as beau dire que tu as un meilleur projet et tu y mets 200, 300 heures, des fois, ça ne fonctionne juste pas. Et tu as perdu 70% de tes heures alors que juste avec 20%, 30% de travail, tu aurais confronté ta solution au marché, tu aurais vu qu'elle ne fonctionnerait pas. Donc pour moi, il faut aller plus vite que mieux. Et donc pour ça, il n'y a pas besoin d'être extrême. Moi, j'ai cette volonté, peut-être que j'ai des choses à prouver, je ne sais pas, mais cette volonté de me mettre à fond dans un projet parce que je suis entrepreneur vraiment dans l'âme. Mais pour ceux qui le sont moins, il n'y a pas tant de sacrifices à faire que ça. Il y a 2, 3 heures par jour si vous avez un travail à côté, il faut les faire, il faut les faire bien, il faut travailler, la réussite ne doit pas arriver toute seule non plus, mais si vous avez ne serait-ce qu'une base de projet viable et que vous la proposez au marché, vous allez forcément avoir des réponses positives. Et là, c'est peut-être le premier signe pour devenir un peu extrême dans sa manière de progresser, dans sa manière d'avancer, de travailler pour sa boîte. Mais avant ça, ne faites pas, il ne faut pas faire de sacrifices extrêmes sur des suppositions, sur du, ah mais je pense que ça va marcher. Il ne faut pas le faire. C'est à mon avis, c'est un réflexe très mauvais que beaucoup de jeunes ont et c'est un peu corrélé au syndrome de l'imposteur qui est de, ah mais je ne suis pas sûr que mon travail soit d'assez bonne qualité, je vais mettre le triple d'heures et là, ce sera peut-être mieux. C'est faux. Quel sacrifice tu es prêt à faire pour que Boku aille au bout de sa mission, au bout de sa vision ? Je pense qu'il y a déjà pas mal de sacrifices qui ont été faits. Est-ce que tu as un sacrifice que tu sais que tu ne feras pas ? Celui de, je dirais, celui de la famille. Celui de la famille et derrière celui de la santé, celui du sport. Parce qu'il faut quand même maintenir au maximum un équilibre sain dans une vie d'entrepreneur. Si tu n'es que boulot à fond, 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 mais que ça, ok, ça va durer huit mois, un an, mais tu deviens fou après. Et quand tu deviens fou, tes idées ne tiennent plus la route, tout simplement. Et il faut externaliser, se retrouver dans le sport, dans la dépense, parce qu'un corps en bonne santé, c'est un esprit en bonne santé, c'est un esprit sain et une boîte qui tourne bien. Et c'est pareil pour le cœur, si puis-je dire. Un cœur en forme, qui est heureux, qui a de l'amour, de l'attention, c'est un cœur qui fonctionne bien, qui alimente bien un corps et qui alimente bien l'esprit. Et c'est pour ça que, pour moi, la famille et la santé, plus le travail, c'est un cercle très vertueux. Les amis, c'est bien, mais ce n'est pas le plus essentiel des trucs non plus. Ta famille, enfin, tu peux avoir des potes dans ta famille, tu vois. Tes parents, en soi, c'est tes meilleurs potes. Bon, il y a souvent une petite distance, mais personne ne t'écoutera aussi bien que tes parents. Et personne ne va autant t'accueillir, te donner autant d'amour que ta famille. Et il n'y a rien qui peut te faire sentir mieux aussi que le sport. Alors, il y en a qui sont très bien sans sport, pas besoin d'un jogging tous les mois pour être en forme. Moi, j'en ai besoin pour externaliser, pour me vider la tête. Et il n'y a que dans ces moments où je suis avec ma famille, où je kiffe, où on rigole, on se tape des barres, et les moments où je suis à la salle et je fais du sport, où je pense à rien d'autre. Et je suis juste concentré sur moi. Parce que quand t'es entrepreneur, ta tête, elle est en permanence remplie d'idées, de stratégies. Il y a toujours des tâches en fond qui se passent. Il n'y a jamais un silence, un apaisement où tu te dis « Waouh ! » « Ok, je suis tranquille. » Il n'y a jamais ça. Et c'est pour ça que la famille, pour moi, a plus la santé. Ça te permet de créer un pilier, un petit cercle vertueux qui te permet d'avancer plus sereinement. Voilà. Donc ça, c'est des sacrifices que je ne serais pas prêt à faire. Par contre, ceux des sorties, avec les potes, des vacances et autres, ça, je serais davantage prêt à le faire. Ça et me séparer peut-être de collaborateurs qui ne me permettent pas d'avancer aussi loin. Parce que même si je les adore, alors il n'y a pas de situation comme ça dans mon entreprise, je suis très très bien entouré. Mais dans une boîte, tu ne peux pas avoir un énorme côté émotionnel non plus. Si tu drives une boîte par l'émotion, à savoir tu retiens des collaborateurs parce que tu les adores et qu'ils ne sont pas performants, ce n'est pas bon. Et tu as une grande différence entre ceux qui montent une boîte de cœur et ceux qui montent une boîte de tête, pour moi. Quand tu montes une boîte de cœur, tu as tendance à faire des sacrifices qui sont démesurés, mais c'est des sacrifices qui ne sont pas pour la performance, mais qui sont voués à l'émotion, tu vois. Et tu ne peux pas avancer avec de l'émotion. C'est, voilà, si tu mets 10 000, 20 000, 30 000 euros dans un produit parce qu'il est super beau, que tu l'adores, que c'est le premier produit que tu as créé et qu'il ne fonctionne pas, il faut cut, il faut passer à autre chose, il faut enlever le côté émotionnel de ta réflexion. Sinon, tu vas te cracher, tu vas perdre du temps, tu vas perdre beaucoup d'argent. Pareil pour la boîte et pareil pour le reste de ta vie. C'est comme ça qu'il faut avancer, c'est un peu extrême, mais ça me permet de minimiser encore une fois ma prise de risque, d'éliminer un maximum de variables pour me donner un max de chances de réussir et si ça marche, tant mieux et si ça ne marche pas, tant pis, mais je saurais que ce n'était pas voué, que ce n'était pas à cause de mon rythme de vie ou de mes fréquentations ou de mon entourage. Tu dis que la famille, c'est ultra important pour toi. Tu étais quel type d'enfant quand tu étais petit ? Oula, j'étais un type d'enfant un peu foufou, un peu dingo à base de pas mal de crises de nerfs, un poil hyperactif même, j'ai envie de dire. Un poil ou totalement hyperactif ? Ouais, totalement hyperactif. Je modère mes propos mais ce n'est pas le moment. J'avais la tête à gauche, à droite et surtout, j'étais un très mauvais élève. J'étais très mauvais élève jusqu'en troisième à base de vraiment mauvaises notes, à base de vous allez sur notre ou doublé chaque année, M. Montagu. Donc, c'était un petit peu chaud pour moi. Et t'as redoublé ? Non, j'ai réussi à avancer parce que oui, c'est a du potentiel mais peut faire des efforts, tu vois. Et donc, je jouais sur a du potentiel pour passer d'année en année et d'avancer comme ça. Je remercie, ça ne s'est pas trop mal passé. Et en troisième, j'ai eu un prof d'art plastique qui a révolutionné ma vision du monde, qui m'a fait comprendre que l'école, c'était bien mais qu'on va dire la créativité, l'art et la passion, c'était aussi mieux. C'était mieux. Et il m'a dit, écoute, là, tout ce que tu fais, ok, c'est chiant. Bosser, te trimballer avec un sac de 10 kilos, faire 6 heures par jour de cours qui ne t'intéressent pas, c'est relou. Mais avec moi, tu as 2 heures de cours par semaine et fais en sorte que ces 2 heures de cours-là compensent avec les 30 heures de cours que tu peux avoir le reste de la semaine. Et si tu arrives à tenir comme ça, derrière, tu pourras trouver une école en art, en design, plus spécialisée. Et là, tu vas pouvoir faire de ta passion tes études. Et quand il m'a dit, mais il y a une vraie porte de sortie, là, ça a révolutionné ma vision des choses. Et là, j'ai commencé à bosser pour quelque chose. Parce qu'avant ça, dans les études, on te demande d'être motivé, d'étudier, d'avoir des bonnes notes pour un avenir dont tu ne connais rien. Quand tu as 12, 15, 16 ans, tu ne sais pas ce que tu vas faire après. Et on te demande d'être motivé pour un truc que tu ne connais pas. Va, impossible, impossible pour moi. Alors oui, tu as le stage de troisième qui est censé te propulser dans la vie professionnelle. Mes fesses. Ça ne fonctionne pas comme ça, tu vois. Et tu ne peux pas être motivé par ce genre de choses. Et il m'a fait entrevoir le bout du tunnel, si puis-je dire. Et quand tu es au collège, en fait, on te dit, bah oui, tu vas faire une seconde générale ou technologique. On ne te dit pas que tu as du design, tu as du web design, tu as de la création, tu as de l'art. On ne t'en parle pas assez, ça en fait. On veut te mettre dans des cases, on veut un peu faire de toi et c'est à ce moment-là que ma vie a changé et je suis arrivé en école supérieure et là, j'ai explosé et j'ai fini majeur de ma promo parce que j'ai compris ce qui me passionnait. J'ai commencé à savoir quelles étaient mes motivations. J'ai commencé à entrevoir mon avenir et c'est là où ça m'a motivé, tu vois. Et là, j'ai commencé à être très bon, à être passionné et je n'ai plus du tout l'impression de bosser. Comment ils ont fait tes parents pour te gérer ? Comment ils ont fait ? Comme ils pouvaient. Comme ils pouvaient, ils m'ont même payé des cours particuliers quand j'étais au collège pour compenser mes lacunes. Mais en fait, les cours particuliers ou pas, quand tu n'as pas envie de les faire, ça ne fonctionne juste pas. Et ils ont pas mal douillé parce qu'ils se sont dit bon, on a un enfant, c'est un premier fils mais là, pour l'instant, c'est 0 sur 20 sur plein, plein de points. Sur plein points autres que l'école ? Quand ça va mal à l'école, souvent, ça va aussi un peu mal à la maison. J'étais un enfant typiquement turbulent et comme pour moi, il n'y avait pas d'impact ni sur l'école ni sur la famille, je me permettais de faire un peu tout ce que je voulais. Donc, c'était un peu la folie à la maison. Tu faisais quoi pour être chiant ? C'est quoi les trucs que tu faisais ? Des crises de nerfs, des crises de nerfs en tous les sens, des vrais combats de coq avec mon père, tu vois. J'avais un gros problème avec l'autorité qu'aujourd'hui, je n'ai plus parce que je me rends compte qu'encore une fois, il y a toujours meilleur que toi et j'avais ce gros problème d'autorité et cette envie de prouver des choses et peut-être que ça se répercute un petit peu sur mon entreprise aujourd'hui, cette fin que j'ai, peut-être qu'elle vient un petit peu de là, du fait que quand tu es plus jeune, on te dit non, 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 tu ne peux pas faire ça, tu ne dois pas le faire. Pourquoi ? Parce qu'on est tes parents, parce que l'école, parce que ton avenir ne te motive pas et aujourd'hui, quand tout ça s'efface, c'est là où je me dis je peux avancer et je peux faire un super taf et donc je pense que j'avais cette situation un peu de conflit avec mes parents constantes qui s'est clairement dissipée du moment que j'ai trouvé ma motivation et du coup, comme j'étais beaucoup mieux dans ma peau aussi, tout allait mieux. Quand tu es heureux, quand tu as un but qui te motive, tu ne te bats plus contre rien ou tu te bats mais juste pour toi en fait et ça commence à devenir un combat beaucoup plus sain que celui de te battre pour une vie que tu ne connais pas encore qui est ton avenir et donc aujourd'hui, ça se passe beaucoup mieux avec mes parents et c'est corrélé à mon bien-être personnel à la réussite de Bocu c'est sûr que c'est un tout mais ça n'a pas toujours été comme ça. Tes parents, ils vont écouter ce podcast, tu penses ? Oui, je pense qu'ils vont l'écouter. Ils vont être d'accord avec ce que j'ai dit. Est-ce qu'un truc que tu n'as pas l'habitude de leur dire que tu voudrais leur dire aujourd'hui ? Au début, je ne leur disais pas grand-chose. Je n'ai pas été tellement dans la communication avec eux mais je leur ai dit tout ce que j'avais à leur dire et il y a un truc que j'adorerais faire. Moi, mes parents, je les ai remerciés plein de fois pour leur éducation et ça, je pense que tous les enfants devraient le faire. Merci de m'avoir donné ces valeurs-là. Merci d'avoir cru en moi. Merci de m'avoir donné les outils et les finances pour avancer. Et c'est un truc que j'aimerais beaucoup faire, c'est un jour rembourser tout ce qu'a coûté mes études à mes parents. Leur dire vous avez investi sur moi, voici votre tour sur investissement. Là, vous êtes break even, vous avez remboursé les milliers d'euros que vous avez misés sur mes études et la suite ne va être que mieux. Et parce qu'on a trop tendance, alors c'est normal, c'est des parents, mais on a trop tendance à penser que les parents peuvent donner à l'infini. Surtout quand tu es enfant, tu ne te rends pas compte des sacrifices qu'un père ou qu'une mère peuvent faire. C'est considérable. Et le jour où j'ai réalisé tous les sacrifices et les efforts que mes parents avaient fait pour moi, je me suis dit ok, waouh. Et j'en tire aussi un peu ma motivation parce que quand tu vois que tes parents se donnent pour toi, tu ne peux pas te dire ah ouais, j'ai la flemme de bosser aujourd'hui. Ah ouais, je ne vais pas me donner à fond. C'est cracher sur le soutien de tes parents. C'est cracher sur les nuits blanches qu'ils ont fait avec toi pour t'aider à bosser sur un dessin en quatrième, tu vois. C'est cracher sur les années à 7000 euros d'école privée. C'est cracher sur tout ça et leur dire bah non, je n'ai pas envie, j'ai juste la flemme. Et il y a une vraie perte, je trouve, d'énergie, de motivation à travers les âges où la génération de nos parents, de nos grands-parents, ils avaient le vrai sens du travail. Et aujourd'hui, tu as tellement de facilité en études, de facilité partout dans la vie où tu te dis bah oui, je peux juste bosser en restauration rapide ou quoi, que tu fais moins d'efforts. On nous rend flemmards aujourd'hui. Et moi, je n'ai pas accepté cette idée de me rendre flemmard pour respecter tous les sacrifices qu'ont pu faire mes parents. Et j'invite chaque jeune à se remettre en question, qui glandent dans leur lit, qui se lèvent à midi et qui sont tranquilles chez eux, à se dire ok, est-ce que ce ne serait pas un peu craché sur l'étage de mes parents, et je les invite aussi à aller les remercier tout simplement parce qu'ils ne seront pas toujours là. Ils ont fait beaucoup d'efforts pour vous. Ils ont fait beaucoup d'efforts pour moi, mes parents. Et il faut le garder en tête toujours, toujours, il ne faut jamais l'oublier. C'est hyper important pour moi. Au niveau des émotions, ça se passe comment pour toi ? Vu que tu étais un enfant en termes de « turbulent », les émotions, c'était dur à gérer. Tu as quel rapport avec les émotions ? J'ai tendance à beaucoup les garder pour moi. C'est un système un peu de défense. naturel. J'ai toujours eu tendance à les garder pour moi. Je ne saurais pas trop l'expliquer. Je n'ai jamais vu de psy ou autre. Ce n'est clairement pas un truc que j'envisage. Et même quand, aujourd'hui, quand je vais un peu mal ou pour x ou y raison, en fait, je ne me permets pas d'aller mal. Je ne me lève pas le matin en me disant comment ça va ? Ah tiens, je ne suis pas en forme. C'est, il y a des trucs à faire, il faut les faire. Que ta copine t'ait quitté, que tu aies perdu un proche, que tu aies perdu x milliers d'euros, en fait, je ne me pose même plus les questions. Parce qu'il y a d'autres enjeux plus importants. C'est la décision, la mauvaise nouvelle arrive, tu es dans un mauvais état, tu as deux choix. Soit tu peux te morfondre, soit tu peux aller de l'avant. Mais il faut savoir que se morfondre, c'est cool, mais ça ne fera pas avancer le problème. Par contre, faire des actions pour, là tu peux avancer. Donc tu peux choisir d'être en deuil pendant un mois, tu peux choisir de pleurer parce que ta copine t'a quitté pendant deux mois, ou tu peux choisir de dire ok, c'est fini, c'est arrivé. Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Est-ce qu'on chouine ou est-ce qu'on avance ? Alors pleurer, c'est bien. Moi, ça m'arrive de pleurer pour un homme, c'est super. Ça fait du bien à tout le monde, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais il faut mesurer, il faut mesurer ce genre de choses. Sinon, on n'avance pas. Sinon, on se laisse trop traîner par la vie. Et la vie des obstacles, elle va t'en proposer plein, tu vois. Et les premiers font très très mal et puis ça d'après, tu te dis bon, ok, je commence à connaître le schéma. J'ai une mauvaise nouvelle, je réagis comme ça. La dernière fois, ça n'a rien donné de bon. Pendant un mois, je n'étais pas bien. Là, je ne veux pas refaire la même chose parce que ça n'a pas fait avancer le problème. Ça ne m'a pas fait avancer. Oui, j'ai un peu d'attention de Pierre-Paul ou Jacques. Ah, ça ne va pas, mon ami. Tiens, on va boire un coup. Mais ça s'arrête là. Et le travail, il faut le faire sur soi. Et moi, j'ai décidé d'éliminer un peu ce travail-là en me disant, ok, move on. On avance, on avance. Sinon, on se morfonde Le petit garçon que j'étais... Qu'est-ce qu'il dirait ? Ouais. Il dirait, je ne me serais jamais vu la VDQ pour vivre, concrètement. Ça, c'est un truc que je ne me serais jamais projeté là-dessus. Mais j'ai toujours cette vision d'enfant, de moi, aventurier. Là, moi, tout ce que je fais, c'est pour un jour ne plus rien faire et partir à l'aventure. Tu partirais où ? À travers le monde ou l'espace, je ne sais pas. Mais découvrir des choses que personne n'a découvert. Tu vois, un petit peu à l'Indian Jones étant moderne et juste vivre à 100%. C'est-à-dire que là, je bosse pour vivre et me libérer de toutes ces contraintes sociétales, tu vois, de l'argent, les relations, tout ça, tout ça. Et tout ce que je fais aujourd'hui, c'est pour être fier de mon parcours, mais pour me libérer d'un maximum de choses. Parce que malgré tout, pour être à 100% libre, l'argent, en fait, fait ta liberté également. Et tout le travail que je fais aujourd'hui, c'est pour un jour pouvoir être libre. d'aider ma famille, de voyager si je le veux, ou de ne rien faire si j'en ai envie, ou de peindre pour le restant de mes jours si c'est mon ambition, sans avoir à me soucier du rapport financier que je vais avoir avec cette activité, tu vois. Je veux m'offrir cette liberté. Et je veux pouvoir aller partir du jour au lendemain pendant un mois, explorer des villes entières ou des paysages désertiques si j'en ai envie. Et je me suis toujours, quand j'étais au collège, je me disais, moi, mon pire cauchemar, ce serait de bosser derrière un bureau, devant un ordi pour le restant de mes jours. Et là, c'est ce que je fais depuis genre 4-5 ans. Et j'adore ça, tu vois. J'adore ça parce que j'adore le process et je sais où je vais. Je sais que derrière mon ordi, quand j'y passe 10 heures par jour, je sais que je ne le fais pas pour rien. Je le fais pour mes collaborateurs, je le fais pour mes utilisateurs, je le fais pour l'impact que j'ai sur l'environnement et je le fais pour le moi, William, de 10 ans qui rêve de partir à l'aventure. Et cette aventure, je la vis plus tard. Mais là, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour performer et pour préparer son avenir. Parce que les risques, encore une fois, pour moi, c'est plus difficile de les prendre quand tu as 30, 40, 50 ans que quand tu en as 25. Et donc, les risques, il faut les prendre maintenant. Là, aujourd'hui, si pendant 2-3 ans, tu te fais 2-3 ans d'année sympathique, où tu testes des choses et tu n'as pas beaucoup de thunes, ça a peu d'impact sur ta vie professionnelle en réalité. Tu es encore jeune, tu vois. Et par contre, se réveiller à 38, à 45, à 50 ans en mode ah bah tiens, j'ai envie d'entreprendre. Quand tu as une famille derrière, un loyer à charge, des enfants, tout ce qui va avec, c'est plus délicat. Et donc, pour moi, il faut entreprendre le plus tôt possible, prendre les risques tant qu'il y en a peu et go. Et au pire, ça ne marche pas. Au pire, ça ne marche pas. Au pire, tu sais que ça n'a pas fonctionné, tu sais que ce n'était pas fait pour toi, tu sais que tu ne te défonctionnes pas, mais tu ne penses pas pendant 10-15 ans et tu ne te marfondres pas sur ah bah je pense avoir eu l'idée du siècle mais je n'ai jamais rien fait pour. Ça, c'est la pire chose que je pouvais faire. Et là, l'enfant, mon petit William plus jeune, il serait, je pense, fier de moi d'avoir pris des décisions, d'avoir fait de bonnes actions, de bons sacrifices pour aller de l'avant et réaliser mes rêves plus tard. Il te donnerait quoi comme conseil ? Il me dirait n'oublie pas de vivre un peu, n'oublie pas de kiffer aussi, des fois de juste respirer parce que quand on est dans une course à la performance, à la croissance, on a tendance à oublier de vivre, de respirer. Il me dit n'oublie pas de voir un peu tes parents, tes amis, tes grands-parents. C'est important parce que ton taf maintenant, c'est bien, mais eux, ils ne seront pas là éternellement non plus. Donc, n'oublie pas de kiffer, de lire et juste de revenir à des plaisirs simples de la vie parce qu'aujourd'hui, avec le business, tu as beaucoup de, comment dire ça, tu as beaucoup de plaisir qui vient avec la performance, les chiffres et tout, mais on oublie les plaisirs simples de la vie de se poser au soleil cinq minutes, de lire un bon bouquin, juste de discuter avec des amis et c'est des plaisirs pour moi qui sont très sains encore plus forts que ceux de monter un bon business. Et ils me diraient, ouais, respire un petit peu, n'oublie pas de kiffer de temps en temps. Tu vas l'écouter ? Non. Pas pour le moment. Pour le moment, je kifferais, mais plus tard. Je kifferais plus tard et là, je me donne à fond pour kiffer le plus tôt possible à 100%. Et je l'écouterais quand même un petit peu pour les parents parce que c'est important, mais c'est vrai que c'est un peu paradoxal. Elle est bien ta question, elle est bien ta question, mais je ne l'écouterais pas tout de suite. Je lui dirais, écoute, les rêves, c'est bien, mais le concret, c'est mieux et les rêves viendront juste après quand tu pourras te les offrir. Donc, tu es devenu un adulte ? Je pense que je commence à devenir un adulte, ouais. C'est vrai. Entre Bocu, ma rupture et d'autres, ça change un homme. Et se prendre au sérieux, ça change un homme. Se dire que si demain, je ne bosse plus, il ne se passe plus rien. Tu as 17 personnes qui bossent avec moi qui ne gagnent plus leur croûte. Tu as des milliers d'utilisateurs qui vont avoir des problèmes. ça te responsabilise. Et pour moi, il n'y a pas meilleure école que celle de la vie de quelqu'un de responsable qui se sent redevable par rapport à plein de personnes. Et prendre ces responsabilités, ça fait grandir un homme. Donc, ouais, je pense que je commence à devenir un poil adulte. Plusieurs fois, tu évoques la rupture. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est ou qui a été important dans ta vie. Elle représente quoi, cette rupture dans ta vie d'homme ? Ouais, elle représente une énorme page qui a dû être tournée. C'est elle qui m'a quitté. Elle l'a fait pour les meilleures raisons du monde, à savoir pour elle, pour elle en tant que femme, personnelle et professionnelle. Et ça m'a beaucoup impacté parce que je n'avais connu que cette femme-là avant. On s'est mis ensemble, j'avais 13, 13, 14 ans quoi. Et elle m'a accompagné de l'enfant à l'adulte. Elle m'a vu du mec tout fou à gauche, à droite, éparpillée comme pas possible au fondateur d'une société qui fonctionne bien. Et elle m'a accompagné dans mes bassesses comme dans mes hauteurs, elle m'a accompagné de A à Z. Et se retrouver sans cette personne-là, c'est comme perdre, c'est perdre un membre de sa famille. Tu perds la femme de ta vie, tu perds la mère de tes enfants potentiels, tu perds tout d'un coup. Et là, tu te retrouves tout seul. Et moi, je m'étais jamais retrouvé tout seul. Et quand tu te retrouves tout seul, tu as des réflexes de survie qui arrivent. Ok, qu'est-ce qui se passe quand tu es tout seul ? Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu vas mettre tout ton temps sur d'autres relations, sur d'autres filles, dans le boulot, dans le sport, dans la famille, dans des potes, tu vois ? Et moi, la rupture m'a beaucoup impacté. Et c'est l'autre, j'avais deux choix. Le choix soit de m'effondrer, d'essayer de compenser par la fête, les amis, l'alcool, tout ce que tu veux. Ou le choix de se dire Ok, j'ai encore plus de temps devant moi que prévu. Mets ton énergie à fond dans ta boîte, dans ton bien-être perso et essaie de construire quelque chose. Et j'ai choisi la bonne voie, Dieu merci. Mais ça n'a pas été facile parce que quand tu te retrouves seul, dans un état pas ouf, c'est dur de prendre des bonnes décisions très, très rationnelles. Enfin, t'es perdu. Et au même moment où j'ai perdu mon ex, je me suis éloigné de 80% de mes potes. Pourquoi ? À cause d'une petite histoire que je n'évoquerai pas. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai tourné tellement facilement cette page-là que je me suis rendu compte que ces potes-là n'étaient peut-être pas essentiels. Et c'est là où pour moi est arrivée la réflexion du « t'es la moyenne des potes qui t'entourent ». C'était ça tes potes, ils ne t'ont pas tellement poussé jusqu'alors, ils étaient fiers de toi, c'était génial, mais ils ne t'ont pas permis d'aller de l'avant. Et du coup, j'avais plus d'ex, enfin plus de copines, 80% de potes en moins, et donc là, ça te libère du temps. Et là, tu dis « ok, bon, il me reste 20% de mes potes, il me reste mon taf, qu'est-ce qui m'entoure ? » Et j'ai commencé à explorer plein de cercles sociaux, différents, professionnels surtout, et je me suis ouvert à tellement, tellement de choses. Et du coup, ça m'a beaucoup marqué. Et aujourd'hui, mon environnement social est très différent de celui d'il y a six mois, un an et demi, parce que j'ai tourné une énorme page dans ma vie. J'ai donc perdu mon ex, j'ai perdu pas mal de potes, et j'avais une société qui commençait à monter en puissance. Et donc, je l'ai prise au sérieux. Et je me suis dit « ok, bon, ça fait très très mal au cul, tout ça, mais c'est la vie. » Et ça m'a fait grandir parce que j'ai dû gérer en plein Black Friday une rupture et une grande perdition sociale. Et c'est là où mon cerveau a commencé à un peu se formater en mode « les problèmes, ça arrive, mais du coup, ça arrivera pas qu'une fois. » Bon, bah, move on, quoi. Avance. Avance dans ta vie, avance dans ton boulot, avance toi personnellement. Laisse pas ce genre de freins te ralentir parce que t'en auras plein des freins. Et si tu t'arrêtes à chaque frein, bah, t'arrives dernier en ligne d'arrivée, quoi. Si on fait un peu de psychologie de comptoir, est-ce que c'est pas un peu cette rupture, c'est pas un peu la rupture avec le William qui était enfant ? Parce que finalement, tu passes dans la vie d'adulte et tu changes tout ton environnement grâce à cette rupture. Est-ce que c'est finalement une... la rupture qu'il te fallait pour step up pour rentrer dans ta vie d'adulte ? C'est sûr. C'est sûr parce que j'étais dans une énorme zone de confort avec elle. À plein de points. Dès que ça allait mal, elle était là. Et quand ça va mal et qu'elle n'est pas là, bah, du coup, j'ai plus que moi vers qui se retourner, quoi. Et du coup, oui, ça a été la rupture qui m'a permis d'avancer. Ça, plus mes potes, plus tout. Beaucoup ont commencé à exploser à ce moment-là. Donc, ça a été la rupture qui m'a permis d'avancer, clairement. Et qui m'a fait passer de cet enfant à cet adulte. Et ça a été, d'ailleurs, une raison de la rupture, c'est mon manque de maturité par rapport à certains points. Et curieusement, après ça, j'ai très, très vite parce que j'ai compris que je l'avais en partie perdue pour ça aussi, tu vois. Et me séparer, enfin, me séparer de cette personne qui avait accompagné mon adolescence, bah, c'était dire, bah, t'as l'adolescence, voici ta vie d'adulte. Et je l'ai saisi avec joie à cette opportunité. Je n'ai pas eu le choix, mais je l'ai saisi avec joie et j'ai décidé de prendre le taureau par ses cornes et d'aller de l'avant. La solitude, pour les entrepreneurs, c'est un vrai sujet. On est généralement beaucoup entourés et mais finalement très seuls dans beaucoup de choses. Est-ce que tu penses que la solitude pour réussir, c'est obligatoire ? En tout cas, c'est une étape obligatoire. Alors, je ne prendrais pas la question comme est-ce que c'est quelque chose d'obligatoire ? C'est quelque chose de naturel parce qu'il y a moins d'entrepreneurs dans le monde que d'employés. Donc, naturellement, tu vas être plus entouré par des personnes qui bossent chez Pierre, Paul ou Jacques ou qui ont monté leur propre entreprise. Donc, au début, t'es naturellement plus seul. Et puis, plus tu parles de ton projet, plus tu rencontres des gens qui sont comme toi. Et en fait, les gens qui sont comme toi, c'est tous des passionnés. Les entrepreneurs, ils sont quasiment tous passionnés. Du coup, les relations que tu crées avec ces gens-là sont très fortes. Et moi, aujourd'hui, j'ai des super potes que je ne connaissais pas il y a six mois et qui sont devenus des personnes que je voudrais oublier pour rien au monde. Et on se rend compte à Paris, à travers toute la France, qu'il y a plein de cercles d'entrepreneurs qui se croisent, qui se rencontrent et qui créent de superbes communautés. Et en fait, tu te rends compte qu'ils pensaient qu'à boire des coups, mes parents, voilà, ma mère, elle bosse chez Pôle emploi, mon père, il bosse dans la musique. Ils adorent leur métier, mais c'est très éloigné de ce que moi, je fais. Et je me suis senti un petit peu seul à un moment donné, avec personne qui pouvait trop me comprendre, je parlais de KPIs, je parlais de bof, tof, mof, personne ne me comprenait, tu vois, concrètement. Et j'ai découvert tout un cercle de jeunes entrepreneurs, notamment grâce au DNC qui est le Digital Native Club, qui est un cercle d'entrepreneurs où on se réunit une fois par mois, on discute des sujets autour de l'entrepreneuriat du moment, des challenges et des réussites de chacun, on apprend beaucoup les uns les autres et t'as beaucoup de jeunes là. Et pour la première fois, je me suis retrouvé à ne plus parler chinois, à des personnes et on me comprenait et c'est là où je me suis dit mais waouh, mais quelle respiration, c'est génial de pouvoir discuter avec quelqu'un qui te comprend et ça m'a fait beaucoup de bien. Et là, je me suis senti enfin entouré, accompagné et j'ai pu échanger avec des personnes qui me comprenaient. Et la solitude, c'est un peu obligatoire au début quand on te reprend dans le sens qu'il faut que tu mettes beaucoup d'heures, tu mets beaucoup plus d'heures quand tu démarres un projet que quand on reprend un qui est déjà en place. Quand t'arrives dans une boîte, tu mets pas autant d'heures que quand on crée une, tu vois, et c'est naturel. Donc au début, forcément, voilà, t'es un peu plus solitaire mais après, la machine se lance, tu bosses un petit peu moins en théorie ou en tout cas, tu bosses mieux et derrière, tu vas rencontrer plein de personnes qui vont pouvoir On arrive sur la fin du podcast. Ouais. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour Bocu d'abord et ensuite pour toi à titre perso ? Pour moi, à titre perso, tu peux me souhaiter trouver l'équilibre entre famille, sport, amis, fréquentation et travail parce que c'est un équilibre que je cherche en continu mais que j'arrive que difficilement à avoir parce qu'on a vite, à cause de l'ambition, je dirais, tendance à se renfoncer et s'enterrer dans le travail parce qu'on adore ça, on devient des bêtes, tu vois, si on bosse des heures, des heures, on se passionne autant pour toi que pour moi, je pense. Et on a tendance à s'oublier et quand on s'oublie, on oublie ses potes, sa famille et son environnement. Donc, tu peux me souhaiter trouver l'équilibre entre tout ça pour avoir une vie plus saine que celle que je peux avoir actuellement et pour Bocu, tu peux me souhaiter toujours plus d'innovation et tu peux me souhaiter que dans 10, 15, 20 ans, on sera le Toto du VC japonais en France. Toto, je le rappelle, c'est le leader des VC japonais au Japon, un acteur incroyable et tu peux me souhaiter aujourd'hui de devenir le Toto des VC japonais en France. Écoute, que ton vœu soit exaucé, c'est ce qui va se passer, c'est ce qui se passe pour toutes les personnes qui nous répondent ça. Je suis très content d'avoir pu te découvrir et d'avoir pu te faire découvrir pour les gens qui vont nous écouter. Merci beaucoup, William. Merci beaucoup, Roger. J'ai passé un super moment. À très vite. À très vite. Dans la deuxième partie du podcast qu'on appelle totalement l'After Podcast, là, le but, c'est que quand tu vas repartir, tu n'es zéro regret sur qu'est-ce que tu aurais pu dire, où est-ce que tu aurais pu aller, sur les choses qu'on s'est dit juste en face, toi et moi tout à l'heure, ou des idées qui te viennent. Est-ce que tu as un sujet qui te vient en tête ? Là, tout de suite, pas nécessairement, mais je crois que tu as une petite idée en tête. Moi, j'ai une idée. Tu as évoqué un truc et en fait, ce qui est très drôle, c'est que l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est très… En fait, il y a une dynamique très jeune. Il y a un truc de… Je suis totalement d'accord avec toi qu'il faut entreprendre archi, archi jeune, le plus tôt possible. Déjà, moi, avec mes enfants, je suis déjà en train de leur dire… Il y a plein de trucs que je commence à leur faire. Par contre, ce qui est très drôle, c'est que moi, je ne suis pas entrepreneur à la base. j'ai travaillé pendant 10 ans dans une compagnie aérienne et j'ai switché. Je suis devenu entrepreneur en étant papa avec un enfant, avec une petite fille qui est allée arriver, en ayant un CDI, un appart, un truc. Tu n'as pas choisi le mode simple. Ma femme m'a regardé quand je lui ai dit que j'allais tout arrêter pour faire du coaching, qui est un milieu ultra chelou, le coaching pour vrai. Il y a beaucoup de gens chez père. Elle m'a regardé comme ça et elle m'a dit « Genre, pourquoi ? » Et la question qu'elle m'a dit à chaque fois, c'est qu'elle m'a dit « Aujourd'hui, ça paraît évident que c'était une très bonne idée, mais en fait, est-ce que tu es sûr de toi ? De ton coup ? Parce que tout va bien dans notre vie. C'est cool, c'est génial. Qu'est-ce que tu es en train de foutre ? » Elle m'a dit « Est-ce que tu es sûr de toi ? » Je lui réponds du « Non ». Je lui réponds du « Non ? » Je ne suis pas sûr. Je ne peux pas te dire que je vais y arriver. Tu sais, j'aurais pu lui mentir, j'aurais pu lui dire « Oui, ma chérie, c'est sûr qu'on va y arriver. » Je lui ai dit « Non, juste je suis sûr d'une chose, que je vais tout faire pour y arriver. » Je pense que c'est un des sujets qui est dans ma tranche d'âge entre 30 et le chiffre d'après qu'on ne citera pas, que je ne l'ai pas encore. Il y a ce truc de on a l'impression qu'on ne peut plus entreprendre après. Est-ce que toi là-dessus, est-ce que tu as un avis sur est-ce qu'au-delà d'un certain âge, je connais un peu des réponses, mais allons voir, est-ce que c'est trop risqué d'entreprendre ? Est-ce que c'est trop risqué d'essayer de vouloir vivre ce rêve ? Est-ce que toi, tu le ferais ? Moi, je le ferais. Je pense deux choses. La première, c'est que oui, il vaut mieux entreprendre le plus tôt possible. Entreprendre le plus tôt possible, c'est le meilleur moyen de réussite. C'est comme un investissement en immobilier. Plus tu le fais tôt, mieux c'est en théorie. Deuxièmement, il n'a jamais été aussi simple d'entreprendre qu'aujourd'hui. Les mecs qui entreprenaient il y a 30, 40, 50, 60 ans, c'était des bêtes par rapport aux mecs comme nous aujourd'hui. Parce qu'ils avaient très peu d'outils pour le faire et très peu de parachutes aussi. Il n'y a pas de chômage, de machin, de trucs. C'était très différent de ce qu'on a fait aujourd'hui. Pour moi, aujourd'hui, que tu en es 25 ou que tu en es 55, les outils sont les mêmes. Quand tu es plus âgé, que tu n'es pas né avec la génération, des applications et tout ça, c'est peut-être plus délicat de prendre le pas. Mais aujourd'hui, c'est très simple de se dire « Ok, je lance un projet, je veux le faire financer, je veux trouver des investisseurs, je veux designer, je veux faire une maquette, je veux machin. » Il y a tellement d'outils qui te permettent de lancer des projets facilement que se dire « Ah, mais je ne sais pas faire, ah, mais c'est compliqué. » Pour moi, c'est un peu du foutage de gueule. Ce n'est pas si compliqué que ça. Ou moins de tester un projet. D'aller de l'avant, de le faire financer avec une campagne comme pour Bocu avec une campagne sur Ulule, de faire une maquette, surtout avec l'IA aujourd'hui, tu as encore plus de logiciels qui te permettent de faire tout et n'importe quoi. Si tu ne sais pas faire un site, va demander à une IA et tu pourras te le faire. En bricolant un peu, ça se fait très bien. Et tu as un énorme business, tu as d'énormes boîtes du style Shopify et plein d'autres qui se créent autour de cette volonté d'entreprendre. Et ça fonctionne très bien parce qu'aujourd'hui, on se donne les moyens de nos ambitions et on se dit « Ok, le salarié, c'est bien, mais j'ai peut-être envie de plus. » Alors qu'il y a 10, 15, il y a 30, 50 ans plutôt, entreprendre, ce n'était clairement pas dans les mœurs de la France. Et aujourd'hui, il y a de vraies politiques qui sont mises en place pour aider les jeunes entrepreneurs avec des financements, avec des accompagnements qui sont mis en place pour te permettre d'entreprendre tout simplement. Et je pense que c'est une bonne chose. Toi, tu le ferais si tu devais le faire dans le même contexte que moi. Est-ce que tu le tentes ? D'après toi. Premièrement, il y a la mesure du risque. Ok, si demain, j'arrête mon taf, que je lance ma boîte et que dans un an, ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui se passe ? Combien je vais investir ? Combien j'aurais perdu ? Par rapport à ma femme, mes enfants, combien de temps je ne les aurais pas vus ? Mes potes, mes parents dont je dois m'occuper, je mets à plat tous les risques. Et je me dis « Ok, est-ce que ces risques-là valent mon envie d'entreprendre ? » Est-ce que ça vaudra le regret que je pourrais avoir dans 10-20 ans quand je n'aurai pas pris la décision de le faire ? Est-ce que ça vaut la peine ? Si la réponse est « Non, ça ne vaut pas la peine, tu ne vas pas mettre 100 000 balles dans un projet, tu ne vas pas ne plus voir tes enfants pendant 6-8 mois pour un truc qui est un peu bordeur et qui ne te prend pas tellement à cœur. » Si ça ne vaut pas la peine, ça ne vaut pas la peine. Alors, il vaut mieux ne pas le faire. Par contre, c'est vraiment un truc qui te gratte et que tu n'as pas envie sur ton lit de mort de te dire « Merde, j'aurais dû le faire, j'aurais dû essayer. Imagine ce que ma vie aurait pu être si j'avais passé le cap. » Et pour moi, un de mes pires cauchemars, c'est un jour de tomber sur la version mille fois plus accomplie que moi-même et de me dire « Tiens, regarde, tu aurais pu être ce mec-là. » Et ça, ça fait très très peur parce que tu te dis « Putain, entre lui et moi, il n'y a aucune différence de base. Même des études, même éducation, même budget, mais lui, il a fait x10 les résultats que j'ai fait aujourd'hui. Et ce n'est qu'une question d'ambition derrière, qu'une question de volonté, qu'une question de prise de risque. Alors, à grosse prise de risque, tu as aussi grosse récompense. En général, les petites prises de risque, passer une petite heure ou deux par jour sur un projet, tu vas avoir des petits résultats. Si tu en passes déjà 5-6, là, ça commence à bouger. Donc, encore une fois, c'est une question de mesure. Dans ta situation, je ne sais pas à quel point tu tenais à faire du coaching. Je ne sais pas ou démotivé par l'idée de continuer ton taf, tu vois. Je ne sais pas où est-ce que tu en étais à ce moment-là. Zéro regret. Je voulais avoir zéro regret. Je ne peux pas vivre avec ça. C'est impossible. C'est impossible. C'est même limite obsessionnel. Je pense qu'on est dans le même tempérament, mais impossible. Je ne pouvais pas me dire que tu sais que c'est potentiellement ça et tu ne vas pas l'essayer. C'était impossible à imaginer. Je pense que c'est pour ça que les gens m'ont pris pour un ouf. Toute ma famille m'a pris pour un ouf. Ma femme m'a pris pour un ouf. Mes potes m'ont pris pour des ouf. Tout m'a pris pour un psychopathe en mode genre le mec a pété un câble. Pété un câble. J'ai un truc que tu as évoqué. Tu parles, on parlait d'émotions tout à l'heure. Tu dis que tu les enfouis. Comment tu vis ça ? C'est le fait d'enfouir ces émotions en toi et de les garder. J'ai plusieurs questions. C'est quoi l'émotion que tu vis le plus et c'est quoi l'émotion que tu contiens le plus ? L'émission ? L'émission. L'émotion ? L'émotion que tu vis le plus ou en tout cas que tu recherches le plus. L'émotion que je recherche le plus et que je m'autorise vraiment à vivre, c'est le rire. C'est m'exclamer, bien rigoler et capitaliser sur des bons moments. Les vivre à fond, à fond, à fond. Parce qu'il n'y en a pas toujours et quand il y en a, il faut en profiter. C'est comme quand ta boîte est escalable, il faut l'escaler. Il faut aller à fond les ballons. Donc les bons moments, je fais mon maximum pour en profiter et tirer la nuit jusqu'au bout s'il le faut et vraiment tout oublier si ce n'est la discussion du moment et me marrer un bon coup. Les sentiments que je vais plus s'enfuir, ça va être de la tristesse, ça va être de la peur, de la crainte. Alors mes craintes, je les partage quand même pas mal avec mon associé Gérard parce que dans le business, garder ses craintes et ses peurs pour soi, ce n'est pas hyper bon. Mais dans le perso, j'ai tendance à beaucoup plus les garder pour moi. Alors dans ma boîte, je garde quand même quelques infos pour moi aussi parce que transmettre la peur à ses collaborateurs, ce n'est pas toujours une bonne idée. En tant que CEO, tu vois, il y a des choses que tu dois garder pour toi. C'est ton rôle d'encaisser, de voir que c'est un peu chaud, de voir que tu as fait un mauvais move. Il faut souvent le garder pour soi. Par contre, c'est bien de partager quand tu fais des erreurs. Ça, c'est encore un autre sujet mais c'est important de montrer à tous que tu n'es pas parfait, qu'on fait des erreurs, on est une startup, ben oui, ça arrive, ok, move on. Et ça, ça sert surtout à faire en sorte que tes collaborateurs, quand ils font des conneries ou des bêtises ou qu'ils ne sont pas assez performants, ils te le disent. Ok, bon, il y a un constat, c'était pas bien, maintenant on avance. Pour revenir aux émotions, j'ai tendance à garder la tristesse et la peur et personnel en moi et à essayer de ne pas y penser parce qu'il y a plein de choses très vertigineuses qui peuvent te faire prendre peur perso, pro et autres et pour moi, ressasser ça, c'est pas bon et je n'ai pas aujourd'hui en tout cas, trouvant encore une oreille prête à m'écouter avec laquelle je me sentirais vraiment bien à l'aise pour partager tout ça. Ça se traduit comment quand tu as peur ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Du coup, il n'y a aucune différence avec là maintenant. Même physiologiquement parlant, tu coupes le truc ? Je dirais que quand j'ai peur, tu as un petit peu de stress qui arrive et je suis plus performant sous pression que sans pression. Je vois très bien ce que tu veux dire. C'est-à-dire que moi, en école, je comprends parce qu'en école, en études, je suis le genre de mec à faire le projet une semaine avant et comme tu as une vraie pression, là, mon cerveau, il charbonne. Il charbonne, il est non seulement plus productif mais beaucoup plus créatif aussi parce qu'il se passe un truc et je ne sais pas, il y a des enzymes ou je ne sais pas quoi et je suis plus productif. Pareil dans le taf. Quand tout va bien, on a tendance à faire « Oh, chill ! » On relève la pédale d'accélérateur, on est tranquille, on est bien. Par contre, quand tu as une peur, quand tu as un stress qui est présent, soit pour de la perf ou parce que dans 6-7 mois, tu peux ne plus exister ou ce genre de choses, là, tu prends des décisions drastiques. Là, tu fais des sacrifices et là, ton cerveau, il passe en mode autodéfense. Il passe en mode survie comme il y a 10 000 ans devant un mammouth. Il se dit « Ok, c'est chaud, il faut faire un truc » et c'est là où tu as des montées d'adrénaline. C'est là où, pour moi, je suis encore plus créatif et je suis performant. Mes décisions au lieu de me dire « Ah, j'hésite entre ça, bleu, rouge, vert, plus d'argent, moins d'argent », c'est tranché direct parce que ton cerveau, il fait des concessions. Il va droit au but. Si l'objectif, c'est de être plus rentable ou c'est de juste ne pas couler, tu verras que tu n'as plus de doute dans la prise de décision. Tu vas droit au but et tu avances beaucoup plus sereinement. Donc, quand j'ai peur, quand j'ai des craintes, je suis davantage performant que quand je suis tranquille et que tout se passe bien dans ma boîte ou dans ma vie perso. J'ai l'impression que tu les recherches et tu parles des designers, tu as fait des études dans tout ce qui était design. Il y a un truc que moi, j'aime bien faire avec les gens qu'on bosse, avec qui je bosse, pour la créativité. Je pense que tu es quelqu'un qui doit beaucoup aimer la créativité, en tout cas, quelque chose qui doit être important pour toi, en tout cas, je suppose. La créativité, en tout cas, j'ai l'impression de ce que j'ai compris, elle naît dans la contrainte et elle naît dans la contrainte et la performance. Hop, on n'a plus qu'une semaine. J'avais un mois, je n'ai plus qu'une semaine. Finalement, là, je fais une perf. La créativité, elle est dans, je te donne 36 000 pinceaux, des feutres, des trucs, des tableaux, des iPads et je te dis, fais-moi un dessin, tu vas être en galère. Alors, je te dis, tiens, trois stylos, une feuille, fais-moi ton plus beau dessin. Et les fois, tu as des... Est-ce que toi, moi, je sais que je l'utilise comme ça. Est-ce que toi, tu utilises ce truc aussi de consciemment, tu vois, de créer une contrainte en disant, Alice, c'est le moment d'être créatif, c'est le moment d'être bon. Là, ce qui se passe, c'est que les gens deviennent créatifs de manière inconsciente. C'est genre, ils vont chercher la dernière limite. Ils vont dire qu'ils sont bons dans la procrastine, mais qu'ils sont bons dans les dernières minutes. Est-ce que, déjà, ce que je viens de te dire, est-ce que tu en avais conscience et est-ce que ce ne serait pas cool de l'utiliser, tu vois, genre en disant, hé les gars, on n'a plus que trois jours pour résoudre le projet en sachant qu'on a, en fait, finalement, on a trois semaines. Qu'est-ce qui serait en termes de créativité, de quoi on est capable en trois jours maintenant ? Est-ce que ce genre de choses, c'est un truc que tu utilises ou que même, tu n'en avais même pas du tout conçu ? Alors ça, je ne l'utilise pas parce que je suis quand même très transparent avec mes équipes donc leur faire croire qu'on a plus que trois jours alors qu'on a trois semaines, ce n'est pas un truc que je fais. Ce n'est pas de leur faire croire, c'est leur dit. Essayons de passer en mode et de se mettre des grosses deadlines. C'est un truc que je pourrais faire que je n'ai jamais fait jusqu'alors parce que moi, je pense que je ne serais pas assez stimulé si l'urgence n'est pas là. Il faut que ce soit authentique pour déclencher des réflexes que je ne maîtrise même pas qui est la productivité intense, la concentration extrême et c'est des trucs que je pense là où j'en suis aujourd'hui, je ne suis pas capable de déclencher, d'allumer des petites loupiottes dans mon cerveau pour me dire d'accélérer. Mais je te rejoins sur plusieurs sujets parce qu'il y a plein de personnes qui pensent que pour être créatif, il faut être très détendu et tout ça, mais les vrais créatifs, ils se créent sous la pression. À mon sens, c'est ça. C'est quand tu as des deadlines, ton cerveau fonctionne beaucoup mieux et c'est dans la grande période de crise, autant personnelle que sociétale, que les plus grandes innovations sont faites. On n'a jamais autant progressé technologiquement parlant qu'en pleine guerre, qu'en période de Covid, qu'en tout. Et c'est dans ces moments-là où on se dit qu'il y a un gros problème, il faut se mettre à fond sur le sujet et c'est là où tu fonctionnes beaucoup mieux. Et c'est pareil dans les périodes de crise pour les entreprises ou à titre personnel. C'est lors d'une rupture, lors de la perte d'un proche ou autre que tu t'avances le plus dans ta vie perso en tant qu'homme ou en tant que femme. Pareil pour les boîtes, pareil pour les pays, pareil pour les sociétés. C'est un peu la même chose. Et je crois beaucoup en la pression. Et tu as beaucoup de personnes qui, sous le stress, ont tendance à moins bien fonctionner. Et du coup, elles anticipent ces périodes-là pour ne jamais être confrontées au stress. Et je pense que c'est un mode de vie très sain. mais dans la dynamique dans laquelle je suis, j'ai besoin de ces moments de pression. Alors, je ne les attire pas non plus. Mais je sais que je vais être toujours plus fonctionnel si je fais le truc un peu au dernier moment plutôt que l'inverse. C'est quelque chose que j'essaye de ne pas faire comme dans ma boîte parce qu'il y a beaucoup de choses qui reposent sur moi. C'est compliqué. Oui, oui. Tu ne peux pas gérer une boîte en disant, on fait tout au dernier moment et puis on verra. Parce qu'il y a des impacts considérables si tu fais de la merde. Donc, j'essaie clairement de ne pas le faire. Mais je me rends compte que quand on a une urgence, on tourne beaucoup mieux. Sinon, on se repose. Et le problème, c'est que quand ta boîte fonctionne bien et que tu te reposes sur tes lauriers, donc toi, tu commences à stagner un petit peu. Mais avec l'inflation, tout le monde progresse, tout le monde grossit. Et du coup, tu prends du retard parce que tu es bien, tu restes là. Tandis qu'en étant sous pression, tu vas continuer à travailler. En fait, tu accompagnes la croissance générale. Et du coup, c'est là où tu restes toujours en top, top, top parce que tu fais toujours plus de travail que les autres et tu ne te dis pas on est tranquille, on ne fait rien ce mois-ci. Qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de nos deux échanges ? S'ils devaient retenir une chose ou plusieurs. Qu'est-ce que tu veux qu'ils retiennent de cette discussion ? Il faut se donner les moyens de réussir. Il faut mesurer les risques et les prendre pour ne pas avoir de regrets. Il faut se dire qu'entreprendre, oui, c'est compliqué, mais ça n'a jamais été aussi accessible qu'aujourd'hui. Et ça sera encore plus dans 5-10 ans. Donc go. Il faut y aller maintenant. Oui, ça fait peur. Oui, on peut perdre de l'argent. Oui, on peut perdre des potes. On peut perdre des proches. Mais si vous êtes motivé par votre projet, par votre envie de réussir ou de construire quelque chose, alors il faut le faire. Et il faut planter la graine et l'arroser un maximum. Très bien. Écoute, on finit là-dessus. C'est le moment du câlin. Oh, viens faire un petit câlin, William. Merci beaucoup pour cet échange. Merci, c'était vraiment génial. Je suis passé un super moment. Très bien. Bim. Merci d'avoir regardé cet épisode. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de commenter. Merci et on se retrouve au prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...